Bonjour à tous, amis de la poussière, de la rouille et de la radioactivité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une toute nouvelle gamme de nerfs qui se situe dans l'univers de Doomland 2169. Doomland 2169, ça veut dire qu'il y a eu une toute petite apocalypse, comme ça, juste après l'heure de l'apéro. La terre a été ravagée et transformée en une espèce de désert. Le désert, c'est un peu comme la plage, sauf qu'il n'y a pas la mer et pas les chouchous. Donc, on s'ennuie un petit peu plus. Et dans cet univers sans foi ni loi, vous allez incarner un héros qui lui essaye de rétablir l'ordre, de sauver la veuve et l'orphelin. Et donc, ce héros, il va être équipé avec des nerfs, des nerfs particuliers de cet univers de chez Nerf. Donc, notamment avec le vagabond. Le vagabond, donc le tout premier de cette série. Le vagabond est un nerf manuel, c'est-à-dire qu'on va le recharger manuellement. Je vais vous montrer après. Il est fourni avec six fléchettes. On a un petit texte. Aucune indication sur la portée. Mais chez Nerf, en général, on a une quinzaine de mètres de portée. On va pouvoir vérifier ça. On est clairement dans l'univers de Mad Max et dans le post-apocalyptique. Cette fois, ce n'est pas des zombies. C'est les autres humains qui ne font rien qu'à nous embêter. On va tout de suite ouvrir la boi-boîte avec un instrument coupant. On va essayer de ne pas se dégommer les doigts. Hop ! Un petit lien. On va passer par en dessous. C'est malin ! Deux petits liens, trois petits liens. Et là, un quatrième petit lien. Enfer et putréfaction. Ah, bah non, je ne l'ai pas eu. Ah, il y en a un autre qui est caché par ici. Extraction du blaster, puis extraction des fléchettes. On a de très, très jolies fléchettes oranges qu'on aurait pu utiliser pour Halloween. Par exemple, on est vraiment sur le thème de la citrouille. Un blaster orange-citrouille, il y a des fléchettes orange-citrouille. Je pense que c'est plus fait pour rappeler la rouille que la citrouille. Mais peu importe. On met la boîte de côté. À l'intérieur de la boîte, on a probablement... Oui, nous l'avons, la fameuse notice que personne ne lit. Et donc, on va faire comme tout le monde. Non, on met la boîte de côté. On met ça de côté. On ne se blesse pas. Voilà le blaster. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Première fois que je le prends en main, on a une poignée très confortable. Une pompe. Ah oui, la pompe qui va servir à l'armer. On a un barillet qui va probablement contenir 6 fléchettes puisqu'on a 6 fléchettes. Un rail tactique pour y mettre des accessoires. Pas d'autre rail tactique. De quoi accrocher une sangle ici. De quoi accrocher une sangle ici. Ça, c'est très intéressant. On a une partie transparente. Alors, de l'autre côté, non. De ce côté, oui. Et moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'habitude de démonter les nerfs. Et là, on voit ce qui se passe quand on arme la pompe. On voit une partie du mécanisme de comment ça fonctionne. Et là, on a relâché le piston. Moi, j'aime bien ça parce que j'aime bien savoir comment les choses fonctionnent. Et là, on a carrément la petite fenêtre qui permet de voir comment ça se passe. Ce n'est pas moins fragile que le reste. On va passer au chargement. Ça a l'air assez simple. Hop. Dans le barillet. Le look est très, très badass. L'idée de mettre les fléchettes tout au fond avec cette espèce de canon un petit peu allongé. On va voir passer les fléchettes. Le design est superbe. Noir sur noir, on ne voit pas bien si c'est chargé ou pas. Très bien. On a le titre, vagabond. Doomland 2169. Donc, voilà. L'apocalypse nucléaire. Des bandits essayent de voler votre eau ou votre 4 heures. Vous allez pouvoir vous défendre. On a une poignée. C'est un vrai fusil à pompe. Il a une bonne tête vue de devant aussi. On arme tout simplement. On tire. Ça tire bien. Qu'est-ce que ça donne sur la portée ? Ouais. On a largement 15 mètres. Donc, ça, c'est rassurant. On a la petite détente orange. En même temps, ce n'est pas des fléchettes méga. Donc, ça doit passer plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Ergonomiquement, il est sympa. On a l'impression d'avoir un fusil à pompe. Alors, que six fléchettes. Donc, ça veut dire que ça va partir très, très vite. Et là, je crois que je n'en ai plus déjà. Ouais, je n'en ai plus. Alors, bon. Ouais, je n'en ai plus. Ce n'est pas grave. J'en ai d'autres. Plein d'autres. Donc, même si ce sont des fléchettes orange. Ça reste des fléchettes élites de chez Nerf classique. Donc, on peut y mettre n'importe quelle fléchette. En y mettant les bleus avec le bout orange, on va voir un petit peu plus facilement ou on en est au niveau des munitions. Parce que c'est vrai que l'autre, avec le petit bout noir, moi, je n'arrive pas bien à voir ce qui me reste qu'en munitions. En plus, je me suis équipé pour l'apocalypse. Donc, j'ai le casque pour absorber les fléchettes, les lunettes pour absorber les fléchettes. N'oubliez pas que c'est un Nerf pour les 8 ans et plus, mais qu'il ne faut jamais viser ni le visage ni les yeux. Mais on n'est pas à l'abri d'un accident. Donc, les lunettes, c'est plutôt pas mal. Eh bien, moi, j'aime beaucoup. Pour une ouverture de boîte, on a une bonne prise en main. On a le système de fusil à pompe qui est plus sympa par-dessous que par-dessus parce que ce n'est pas super pratique. Non, là, on l'a bien en main. On a une poignée très, très confortable. Les Nerfs fait de plus en plus de poignées assez larges. Donc, ils vont convenir aux plus jeunes et aux plus vieux. Donc, aux plus petits et aux plus grands. un système de visée. Alors, c'est proprement, comment dire ? Alors, c'est pour la déco, le système de visée puisqu'on a le petit guidon à l'arrière et absolument rien à l'avant pour viser. Et de toute façon, il y a cette espèce de gros truc là qui fait que, bon, encore une fois, pourquoi viser avec un Nerf ? Est-ce que je peux arriver à choper le caméraman en visant ? Là, je ne le vois même plus tellement. Le truc est énorme, je ne le vois même plus. Mais il est tout petit, j'ai un caméraman. Il est petit comme ça, c'est un truc. Tiens, prends ça ! Est-ce que... Ah, question. Question. Puisqu'on en est dans le test de ce blaster. Est-ce qu'il a le slam ? Donc, le slam, l'idée, c'est... Je reste appuyé et je pompe. Est-ce que les fléchettes vont partir toutes les unes après les autres ? Donc, je reste appuyé sur la détente. Oui, il a le slam ! Il a le slam ! Donc, c'est génial. Alors, avec le slam, comme on n'a que six fléchettes, on ne va pas slammer longtemps, on ne va pas faire de grosses rafales, mais on est dans un couloir comme ça, puis tout d'un coup, il y a du monde. Hop ! Ah, il bloque parce que je n'ai pas de fléchettes. C'est rigolo, ça. Ça, c'est pas... Ouais, j'aime ce blaster. J'en remets, je m'en fous, j'en ai plein. De toute façon, hop ! J'en remets. Plutôt que... Alors, le slam, à moins d'avoir un esprit supérieur, vous êtes une espèce de mutant, c'est normal, il y a eu des radioactions, vous arrivez à compter les fléchettes alors que vous êtes en train de ricaner comme un fou en tirant partout, vous pouvez vous retrouver à tirer une bonne dizaine de fois encore après ne plus avoir de fléchettes et sans vous en rendre compte. Et donc là, il y a un petit mécanisme. Donc, je suis désolé, Tom-Tom, c'est encore toi qui vas... Allez, non. Je vais tirer par là. Il y a un petit mécanisme qui fait que quand il n'y a plus de fléchettes, ça revient difficilement. Donc, on sait qu'on n'a plus de munitions, donc il faut recharger. Je recommence avec le slam. Et là, ça bloque. C'est que je n'ai plus de munitions. C'est pas bête, ça. C'est pas bête du tout. Eh bien, il m'a drôlement plu, ce petit vagabond. Donc, c'est le vagabond de la gamme Doomland 2169 de chez Nerf. Il est superbe. Il est superbe. Il est ultra, ultra badass. Ergonomique, confortable. Ce qui n'est pas loin d'être un petit peu la même chose, mais on s'en fiche. Allez, soyons fous. Voilà. Donc, en cas d'apocalypse nucléaire, plus personne ne vous volera votre goûter. Et ça, quand même, c'est plutôt pas mal. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur un petit like, à vous abonner, à partager ces vidéos, à regarder les autres vidéos de notre chaîne. Et on commence à avoir de plus en plus de demandes. Donc, si vous voulez voir des vidéos sur certains nerfs particuliers, vous mettez dans les commentaires. Et puis, on essaiera de les faire, de répondre à vos demandes. Merci beaucoup. A très bientôt. A très bientôt.